salut la team j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série astuces votre meta quest ou bien oculus quest et dans cette vidéo on va découvrir ensemble comment faire pour jouer à des jeux ps5 pour jouer à sa paix 5 avec son oculus quest ou meta quest alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à mettre un gros pouce bleu et activer la cloche de notification parce que ce sont des moyens gratuits qui permettent de soutenir la chaîne donc les prérequis il faut déjà posséder un casque meta quest 1 ou meta quest 2 posséder une ps5 et avoir acheté sur le meta quest l'application virtual desktop donc vous l'achetez sur le store meta quest 1 meta quest 2 et ensuite une fois que vous l'avez acheté vous télécharger également l'application virtual desktop sur votre ordinateur donc vous cliquez ici pour la télécharger ensuite une fois que vous avez télécharger l'application virtual desktop sur votre ordinateur on revient ici et là on est sur le site pour pouvoir utiliser la ps5 avec son oculus quest ou meta quest et là vous avez cliqué ici télécharger ce pc sur windows ou mac ensuite une fois que c'est là vous allez ici dans ces enclet là ensuite on se retrouve ici et là vous allez cliquer contrôler votre ps5 sur windows ça va vous mettre ça voilà donc c'est les prérequis et ensuite vous cliquez sur agré vous cliquez sur download et ça va vous envoyer ça et ensuite on installe donc ça reste très simple ensuite on arrive dans cette page on fait connexion avec le psn et là ça va nous demander de se connecter avec son compte playstation donc là je vais me connecter avec mon compte playstation ensuite on arrive ici donc là on peut aller dans les paramètres pour faire un peu de paramétrage par exemple je sais pas on peut aller là pour paramétrer tout ça on peut mettre le signal à 720p ou moins on peut changer la qualité de l'image etc donc on peut faire quelques petits paramètres voilà activer ou désactiver le hdr ensuite on va voir les paramètres à faire sur sa ps5 pour que ça fonctionne sur les meta quest 2 ensuite on se retrouve sur la ps5 et on va aller directement dans les paramètres vous allez sur le compte auquel vous êtes connecté sur l'ordinateur donc ce compte playstation là on va dans système on va directement dans lecture à distance et vous devez vérifier que vous avez activé la lecture à distance ensuite une fois que c'est fait c'est très simple on clique ici pour se connecter je fais ok voilà donc là ça va mettre recherche on va attendre que ça me recherche et là vous pouvez voir que je suis connecté donc je vais juste cliquer ici voilà une fois que j'ai fait ça et que j'ai mis en grand écran on se retrouve dans le meta quest bien évidemment avant de mettre votre meta quest ou oculus quest pensez bien à ouvrir le logiciel virtual desktop si c'est pas ouvert et à mettre votre nom de connexion donc moi je mets le mien c'est didi didi 91 et ensuite là on peut se retrouver à l'intérieur du meta quest ensuite je cherche l'application VR virtual desktop dans mon casque VR si vous l'avez pas fait vous devez connecter une manette sur votre pc vous pouvez prendre une manette de ps5 ou de ps4 et connecter cette manette à votre pc avec un câble usb ou bien un bluetooth une fois que vous avez connecté votre manette ps4 ou ps5 à votre pc vous ouvrez l'application voilà une fois que j'ai ouvert on peut voir que ça met ça donc là on peut voir que je suis sur ma ps5 mais en réalité virtuelle et vous pouvez voir que avec la manette que j'ai connecté ça fonctionne parfaitement et l'avantagent ici c'est que je peux également aller dans environnement et prendre un plus grand environnement par exemple là on peut voir que je suis sur ma ps5 avec un cinéma géant et je vais lancer ce jeu et là vous pouvez voir que je suis assis confortablement chez moi sur ma chaise gaming et je joue avec mon casque meta quest à force pokken sur un écran géant de cinéma et c'est plutôt pas mal donc après la qualité d'image elle va pas être ouf parce que j'ai pas forcément une bonne wifi mais sinon on voit que globalement ça marche et l'avantagent c'est que je peux très bien par exemple changer de décor c'est par exemple je vais aller ici je peux jouer à force pokken dans un théâtre et que c'est par un sort de théâtre comme ça ou bien mettre ce délai voilà avec un bel environnement et là je peux jouer à force pokken avec ma manette qui est connectée à mes pc donc ça marche plutôt bien donc on arrive à la fin de cette vidéo si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à t'abonner à la chaîne à mettre un gros pouce bleu et activez la cloche de notification et on se retrouve pour une prochaine vidéo à plus la team pour retrouver d'autres astuces sur l'oculus quest cliquez sur les produits numériques après vous êtes abonné bien sûr rendez vous dans l'anglais playlist et cliquez sur la playlist astuce oculus quest donc dans cette playlist pour l'instant vous pouvez déjà retrouver des astuces qui sont déjà faites et j'essaierai de mettre la playlist à jour avec des nouvelles vidéos pour la mesure du possible à plus la team